Salut tout le monde, c'est Rouleau Vrai, on se retrouve aujourd'hui pour l'après-match de la 26ème journée de la Ligue de BKT pour débriefer la victoire de nos ciels marines 2 buts à 1 face à Laval. C'est parti ! Cette affiche entre le Hac et le Stade Lavalois a eu lieu hier soir à 19h au Stade Océane du Havre. Pour le bref de la rencontre, cette rencontre a été très vite en intensité puisqu'à la 10ème minute de jeu, c'est Jordana Deotti qui ouvre le score en faveur du Stade Lavalois avec une erreur monumentale de Haruna Sanganté qui permet tout simplement à Deotti qui derrière presse de récupérer le ballon et de taper. Aucune chance pour Arthur Desma, ça fait 1-0 pour les joueurs de Mayenne, pour les tangos. On peut dire une chose, c'est que le Hac réagit assez vite, offensivement parlant. C'est Antoine Joujou qui partait pour la première fois, si je ne raconte pas de bêtises, titulaire, qui permet au Hac de égaliser avec une magnifique passe décisive de Jamal Latiare qui pour une fois a été efficace dans la transmission et donc ça a permis derrière l'égalisation. Même si le gardien Lavalois touche un petit peu le ballon, c'est au fond et ça permet au Hac de revenir au score. C'est d'ailleurs le score à la mi-temps, 1 partout entre les deux équipes. Seconde mi-temps, objectif pour le Hac, essayer de marquer le but de la victoire. Le Hac y parviendra grâce à Haruna Sanganté et j'ai bien dit Haruna Sanganté qui se rachète après son erreur de la première mi-temps. Et là il ne sort une frappe exceptionnelle, il n'a pas peur, il tape, boum c'est efficace et ça permet au Hac de mener 2-1. Derrière le Hac arrive à tenir le résultat et j'ai envie de dire que le Hac n'était pas loin d'inscrire le 3 à un moment donné. Malheureusement, on est resté à 2-1 mais ça reste quand même une victoire pour les ciels et marines. Donc pour notre 100% Hac. Alors cette victoire, elle est acquise une nouvelle fois dans les dernières minutes du match et dans la limite. Est-ce que le Hac a de la chance ? Évidemment que le Hac a de la chance. Ce serait je pense une erreur de dire qu'on n'en a pas. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la chance elle ne vient pas par hasard. Il y a une provocation qui fait de la chance. Vous n'allez pas gagner au loto si vous ne jouez pas. Vous n'allez pas gagner le match si vous ne jouez pas. Vous n'allez pas gagner le match si vous ne tentez pas de frapper. Donc oui, il y a une certaine chance pour le Hac dans les derniers instants du match. Mais parce qu'on provoque aussi cette chance. Et Haruna Sangante, il a fait une prise de risque. Et par chance, boum, c'est rentré. Alors que le gars, c'est un défenseur. Et que logiquement, il n'apprend pas toujours à frapper. Et c'est ce que je reproche notamment au Hac. Et qui est reprochable notamment sur la première mi-temps. C'est que parfois, on n'ose pas prendre les initiatives de tenter, de frapper. Donc si tu ne tentes pas, tu n'as aucune réussite derrière. Donc il faut tenter. Et Haruna Sangante, c'est le très bon exemple. C'est-à-dire que lui, il a vu le ballon. Boum ! Et c'était quoi ? C'était efficace, c'était dedans. Alors oui, on peut la faire dix fois cette frappe. Si ça se dit les neuf autres fois, on peut la faire dix fois. Si ça se dit sur neuf sur dix, ça va être dehors. Ça ne va pas rentrer. Mais bon, il faut tenter. C'est qu'en tentant, qu'on peut avoir des choses. Voilà. Et le Hac, c'est pour ça que oui, on a de la chance. Il faut le reconnaître. On a de la chance. On gagne tout le temps dans les derniers instants. On gagne à la limite. Voilà. Le Hac a de la chance. Mais la chance est provoquée. Parce qu'on s'est poussé au bon moment. Et voilà. On a cette provocation. On tente des choses dans les derniers instants. Mais voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a cette victoire que c'est une bonne chose. Et voilà, c'est bien. Gagner, on fait plus trois points. Sachant que Bordeaux fait nul contre Sainte. C'est un bon résultat. Gagner, c'est toujours un bon résultat de toute façon. Mais sur la façon du match, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Et c'est notamment le manque d'initiative. On est à chaque fois un peu timide. On n'ose pas tenter. Les mecs, on n'a rien à perdre. Il faut oser tenter. Il faut oser faire des choses. Voilà. Si on n'ose pas taper, on ne marque pas de but. J'ai une occasion là encore dans ma tête. C'était en première mi-temps. où, au final, on a une contre-attaque magnifique. Les supporters commencent un peu à se lever, à sentir le moment où peut-être le hack va marquer. Et au final, non. On s'arrête. On ne tente pas la frappe. Rien. Le ballon perdu. Donc, au final, tu déçois. Et voilà. Ça ne sert à rien de faire ça. En fait, il faut tenter. Il faut tenter les choses. Parlons du public, maintenant. Alors, voilà. Parce qu'au niveau du sportif, je pense que j'en ai suffisamment parlé. Le hack s'est imposé. Le hack ne fait pas non plus un match magnifique, même s'il était plutôt bien contrôlé. Après, c'était Laval en face. Ce n'était pas non plus une énorme équipe, pour être honnête. Même si ça joue quand même bien du côté de Laval. Mais voilà. Parlons du public. Le public, c'est catastrophique. Voilà. Je suis vraiment déçu. Le hack est premier. Je ne dirais pas que le hack joue magnifiquement bien. Mais c'est potable. surtout sur ce qu'on a vu. Les saisons précédentes, le hack joue plutôt bien quand même. Mais le public, ce n'est pas possible. Comment on peut être aussi peu nombreux au stade Océane alors que notre équipe est première ? Comment ça se fait ? Alors oui, si les résultats du hack auraient été mauvais, j'aurais pu comprendre que l'affluence soit aussi décevante. Mais quand le hack est premier, les gars, ce n'est pas possible. Alors, je suis bien conscient que tout a un coût dans la vie, que les biais sont potentiellement chers. Et donc, si les gens ne sont pas capables de venir, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est le problème des tarifs. Donc, si le club veut remplir un peu plus le stade, il faudrait que le club soit un peu plus clément sur le prix des biais pour ce style de match. On sait très bien que quand on va accueillir Saint-Étienne, il y a de grandes chances aujourd'hui que le stade soit à guichet fermé. Mais parce que c'est Saint-Étienne en face, parce que Saint-Étienne fait ventre. Mais l'aval ne fait pas aussi rêver que Saint-Étienne. Donc, forcément, les gens se disent « Bon, je n'ai que la possibilité d'acheter un biais. Lequel tu veux acheter ? Je veux acheter le biais pour Saint-Étienne. » On est d'accord là-dessus. Mais du coup, ça donne des matchs. Au final, le stade est vide, sans ambiance. Alors oui, il y avait de l'ambiance, mais sans plus. J'ai déjà connu un stade d'Océane qui faisait déjà beaucoup plus de bruit. Et c'est dommage, parce qu'on a une équipe qui fonctionne bien. Et j'ai limite honte, en final, de se dire « Il y a des gens, en final, qui vont regarder les résumés, machin. » Ils vont se dire « Ouais, le Hav, ils n'ont pas de supporters. » C'est bizarre, mais je veux dire, j'ai honte. Donc voilà, j'espère que dans les matchs futurs, on arrivera à avoir plus de monde, que ce soit face aux grosses équipes, mais aussi des équipes moyennes de classement. Et voilà, il faut aussi que le club arrive à faire des gestes. Si on n'est pas capable de remplir, c'est forcément, les gens n'ont peut-être pas les moyens de payer un biais tous les matchs, parce que c'est facile. En place latérale, c'est facile, 20 balles le ticket. Donc voilà, ce n'est pas donné. Imagine, tu es une famille de 4, tu fais déjà 20 fois 4. Voilà, donc c'est déjà 80 balles. Donc 80 balles pour un match. Donc tu ne peux pas choisir d'aller tout le temps. Donc tu es obligé de sélectionner tes matchs. Donc il y a des progrès à faire certainement sur les prix. Mais c'est décevant en tout cas qu'il n'y ait pas plus de monde. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve non pas samedi prochain, mais lundi prochain pour l'avant-match de la 27e journée de la Ligue de BKT. Le Hax se déplacera du côté du FC Metz pour un choc de cette Ligue de BKT. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. Bisous, amis. Sous-titrage Société Radio-Canada